100 000 Arméniens ont déjà fui la petite province du Haut-Karabakh, ils sont 120 000 au total, donc c'est la quasi-totalité de la population de cette enclave qui a déserté de peur de représailles de l'Azerbaïdjan, qui, rappelons-le, il y a une semaine, a mené une véritable guerre éclair. Franck Papazian, coprésident du Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, en appelle directement à Emmanuel Macron. Pour lui, ça n'est que le début, l'étape d'après, c'est l'Arménie. C'est une terreur qui est destinée à les faire fuir. C'est soit vous restez et vous vivrez en esclave, soit vous quittez votre maison, vos terres, et vous partez où vous voulez. Les Arméniens ont plutôt choisi la valise que le cercueil, ça se comprend. C'est un nettoyage ethnique. On organise en réalité la déportation provoquée par la terreur exercée par l'Azerbaïdjan sur la population arménienne du Haut-Karabakh. La prochaine étape, ça sera l'Arménie. Le président Azerbaïdjan, il l'a déclaré à de nombreuses reprises. Il veut s'attaquer à certains points du territoire arménien parce qu'il considère que l'Arménie, c'est l'Azerbaïdjan occidental. Donc, il faut sanctionner l'Azerbaïdjan, car si on ne sanctionne pas l'Azerbaïdjan, elle se croira tout permis. Et la prochaine étape, ça sera l'Arménie. Franck Papazion interrogé par Inès Zeglou.